Les questions ouvertes de type texte. Nous avons rajouté une question dans la partie 2 qui va être une question de type ouverte texte, mais courte. C'est-à-dire qu'on va demander aux répondants de saisir trois adjectifs qui permettent de qualifier le chocolat. Donc déjà, on va essayer de se retrouver dans la partie 2. Voilà, donc je remonte en partie 2. La partie 2, c'est votre opinion. Nous avions déjà deux questions. Nous allons placer une troisième question. Donc, combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois ? Là, je vais rajouter une autre question juste après. Donc, j'ai cliqué sur la question qui se trouve juste avant. Je fais un plus et la rajoute juste après. Je vais donner un titre. Je vais poser ma question. Citer trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat. Deux points. Et puis, je vais indiquer que c'est une réponse courte. Donc là, je vais ouvrir. Je vais monter tout en haut. Réponse courte. Et dans la réponse courte, on va aller spécifier, en validation des réponses, que la réponse doit avoir un maximum de 75 caractères. Donc, là, si j'ouvre les différentes possibilités, je vais mettre longueur, nombre de caractères maximales, 75. Là, je peux remettre éventuellement un message d'erreur plus personnalisé si jamais on dépasse ces 75 caractères. Donc, je vais mettre, par exemple, saisir juste les trois adjectifs. Comme ça, moi, je suis sûr d'avoir moins de 75 caractères. Dans les modalités, là, j'ai placé une limite en longueur, mais j'aurais pu aussi rajouter d'autres choses que l'on verra. Ça aurait pu être un texte simple ou bien des expressions régulières que nous verrons dans une partie d'ici quelques temps. Voyons donc déjà ce que l'on a comme informations. Donc, si je clique sur l'œil, je vais dans la partie opinion. Donc, là, je n'oublie pas de répondre à cette question, sinon je ne pourrais pas aller plus loin. Partie mon opinion. Voilà, donc citer trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire votre réponse. Donc, bon, savoureux et envie. Voilà, donc j'ai pu placer mes trois mots sans aucun problème. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des expressions régulières. Donc, on va essayer de prendre un exemple où on aurait besoin, où on pourrait rajouter une expression régulière. C'est assez complexe, donc on le verra juste à travers un exemple. Et si jamais vous êtes plus intéressé par ça, il faudra aller chercher sur Google les différentes expressions régulières. Alors, je prends un exemple. Dans la troisième partie, identité, j'aimerais rajouter une autre question qui demande au répondant son code postal. Donc, je vais me mettre dans la dernière partie, tout à la fin, après la catégorie socio-professionnelle. Je clique dessus et je fais un plus. Du coup, il me rajoute une question juste après. Je vais rajouter quel est votre code postal. Et là, en fait, je vais choisir réponse courte. Dans réponse courte, dans les options qui vont apparaître si je mets validation des réponses, je vais choisir expression régulière. Et là, en fait, ce que je vais demander, c'est à ce que mon code postal fasse forcément 5 caractères et qu'ils ne contiennent que des chiffres. En fait, il y a... On va mettre correspond à... Il y a une syntaxe très particulière qui se met entre parenthèses. Pour dire qu'on ne veut que des chiffres, on va mettre entre crochets 0-9. Donc, on pourra saisir des chiffres de 0 à 9. Et pour indiquer qu'il en faut 5, on va mettre en tracolade le 5. Et... Je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et je vais rajouter $. Voilà. Donc là, normalement, c'est terminé. Je vais rajouter un message d'erreur si l'utilisateur se trompe. Un code postal contient 5 chiffres. Ça devrait être suffisant. Pour que l'on puisse le tester. Donc là, je vais cliquer sur l'œil. Aller directement à la dernière partie. Celle sur les critères d'identité. Je dois renseigner la première question. Suivant. Suivant. Et dans la dernière question, on me dit, quel est votre code postal ? Donc, si je tape un M, je fais envoyer. Il me dit que ça ne va pas. Si je tape 58, il me dit que ça ne va pas. Si je tape 13 000, là, par contre, ça fonctionne. Et j'ai bien validé mon questionnaire. Et pour la première fois, on est arrivé à la fin d'un premier questionnaire. Merci. Merci. Merci.